Shalom Aleichem, nous sommes ici dans Babakama Dab Salik Dalet et nous sommes à la huitième ligne. Après qu'on a amené la première preuve que c'est Béchama qui pense que même un objet transformé n'est pas acquis, c'est-à-dire qu'il garde son interdit premier, l'agmar a amené une preuve pour un deuxième tana, c'est Rabi Lazar Benyako. Donc l'agmar dit Rabi Lazar Benyako Maidu, il a sa preuve que lui aussi il pense qu'un objet volé, même transformé, continue à être considéré comme un objet volé. C'est-à-dire comme c'est marqué, Rabi Lazar Benyako Maidu, il a fait vraiment des transformations. Et quand on prend la chala, on va faire aussi la bracha. La chala c'est ce qu'on a dans le kohen, n'oublions pas, d'accord, c'est une partie de la pâte qu'on a dans le kohen. Comment ça va faire ? Comme il fait la bracha de Joseph, après la chala, n'est-à-dire qu'elle a amené la paix. Parce que c'est la bracha qu'il a fait, c'est une malédiction. Et il est en train de m'addire mourir l'homme, parce qu'il fait, il est en train de mourir l'homme sur la pâte qu'il a fait, et la suite qu'il a fait, il a verra pour avoir ça. Et c'est ce qu'on a dit, c'est marqué, c'est marqué, c'est marqué, c'est marqué, c'est marqué. Donc on voit qu'en fin de compte, l'objet continue à être volé, n'est pas considéré comme étant la propriété du voleur. Pour ça que la bracha est considérée comme une bracha et batala. Autre, t'en a qui pensent qu'effectivement un objet même transformé ne change pas de statut, il continue à être considéré comme un objet volé. Rabi Shimon Benelazar, qu'est ce qu'il a dit ? Rabi Shimon Benelazar, où on a vu qu'il a dit ce dîner là, qu'un objet volé transformé ne change pas de statut, il continue à être un objet volé. C'est comme ça, comme c'est marqué. Et là, ce qu'il a dit, Rabi Shimon Benelazar, ce cas-là, il a dit Rabi Shimon Benelazar, «Tout chevach, tout rajout de valeur que le gazelane, qu'il a fait à l'yado par son intermédiaire, il a toujours un bénéfice là-dessus. » C'est-à-dire, « Shimon Ratsa, si il veut, le voleur nautel shifro, il prend pour lui le bénéfice, Ratsa, et s'il veut, on met l'a, reshulcha, defanecha. » Il peut lui dire, « Vas-y, reprends ton animal. » C'est-à-dire que si maintenant, le fait que l'animal a été revalué à la hausse, puisqu'il a grossi, donc il a plus de valeur, Alors, il peut quand même lui dire, « Arishulcha lefanecha. » Il veut lui dire, « Tu veux, tu prends, reprends le comitel. » Ou, si tu veux, le « shivach, le plus, il me revient à moi. » Maintenant, l'animal a fait une petite introduction pour essayer de comprendre les paroles de Rabi Shimon Benelazar. « Maïkaama. » Qu'est-ce qu'il a voulu dire que « Arishulcha lefanecha. » « Quel est l'animal ? » Pas mieux pour le propriétaire, non ? Puisque l'animal, elle a été surévaluée grâce à ça. « Arishulcha lefanecha. » « Arishulcha lefanecha. » Voilà, prends l'animal, reprends-le pour toi. Pourquoi ? Parce que, on voit que la déformation reste à sa place. C'est-à-dire que l'objet continue à appartenir au propriétaire. D'accord ? La démarche demande, si c'est comme ça, même s'il a été rehaussé, même s'il a augmenté sa valeur, ça doit rester dans la propriété du vrai propriétaire de cette vache, de cet objet, de cet animal. Comment ça se fait qu'on a dit que le voleur prend le « shivach » à son avantage ? Il y en a qui disent « Ipneetakana tashavim ». Non, c'est un truc très spécial ici. C'est à cause de « takana tashavim ». « Takana tashavim » c'est les fachamim. Ils ont voulu aider les voleurs à faire tshuva. Et donc, ils leur ont dit « Tu sais quoi ? » « Ce shivach-là, tu as le droit de le reprendre. » « Pourquoi ? » « Fais tshuva. » « L'essentiel, c'est « rends l'objet, fais tshuva. » « Tu as investi sur l'objet et grâce à ça, l'objet, il a pris de la valeur. » « Ok, sur plus de valeur, on va te le rembourser. » « Mais au moins, rends l'objet et fais tshuva. » On voit ce qu'a combien les khachamim s'inquiètent à aider les gens à faire tshuva, ne pas chercher à être dur avec eux et leur fermer la porte. On dit « Non, ce n'est pas possible, je suis tellement investi sur cet objet-là. » « Et maintenant, l'autre, tu vas le reprendre. » « C'est vrai que je l'ai volé. » « C'est vrai, c'est vrai. » « Mais quand même, j'ai investi encore 5000 sheikahs sur l'objet. » « Ok, tu sais quoi, les 5000 sheikahs, tu les prends. » « Mais l'objet, rends-le. » « Ça, c'est Kali-chol Takanatashim. » « Mais en vérité, il aurait dû rendre l'objet comme il est. » « Rabbi Shmeil Maï. » « Quel est le digne de Rabbi Shmeil qu'on voit que lui aussi, il pense qu'un objet volé, même transformé, continue à appartenir à son propriétaire et que le volant ne l'a pas acquis ? » « L'étaniya, comme c'est marqué. » « Mitzvah Péa. » « La misade du Péa. » « Le Afrish Minakama. » « De pouvoir mettre de côté ou de donner aux anims quand c'est encore dans les champs. » « Le Afrish Minakama. » « Il n'a pas laissé pendant que c'était sur les champs. » « Il a tout moissonné. » « Mais il doit donner l'affaire. » « Donc, Maffrish Minakama. » « Il prend de ceux qui ont déjà été des romarimes, des monticules, des puits de blé qui se posaient, qui sont posées après avoir été moissonnées, qui sont posées de côté. » « Le Afrish Minakama. » « Il n'a pas pris de ces romarimes-là, de ces monticules de blé. » « Maffrish Minakiri. » « Il prendra de l'ukiri. » « Ça veut dire, lorsqu'on a mis le blé de côté, on l'a un petit peu, mais pas encore étalé. » « Voilà, comme on les a ramassés. » « Ils étaient dans les champs, ils étaient en homarime, homarime. » « Après, on les ramasse tous et on les met dans un kairi. » « Dans un kairi, c'est donc un endroit où on réunit un petit peu tout le blé en question, sous les épis de blé en question. » « Hachilo Mirijo. » « Tant qu'il n'a pas étalé, c'est-à-dire qu'il ne les a pas séparés, il ne les a pas commencé à les traiter. » « Alors, à ce moment-là, le khiyou peut quand même continuer de donner le maasser. » « Maintenant, Meracho, s'il a déjà commencé à l'étaler, il a été mitraillé déjà de maasser. » « Dès qu'on commence à mettre dans des caisses, ou dès qu'on commence à traiter le blé, on sent le mitraillé de maasser. » « À ce moment-là, il est mitraillé de maasser. » « Notez, il a donné au Hany le shioupa. » « D'abord, il a pris le maasser. » « Et après, il a donné au Hany le shioupa. » « Et donc, on voit le shioupa a priori, que même qu'on a déjà commencé à traiter le blé, quand même, je suis encore khaya de donner ça au pauvre. » « Parce que l'APA, c'est un gazette, c'est des épis de blé qui appartiennent au pauvre. » « Je n'ai pas le droit de prendre pour moi. » « Et après que j'étais mitraillé de maasser. » « Maintenant, le shumrabi shmei l'amour, maaf mafrish minaisa. » « Et on a ramené au nom de rabi shmei, encore pire que ça. » « Que même si maintenant, on en a fait de la patte, donc a priori, transformation totale, cette fois-ci, pas uniquement par le fait qu'on a traité. » « Mais là, transformation totale, on a fait de la patte, quand même, on doit le donner aux pauvres. » « Si on doit quand même le donner aux pauvres, ça veut dire que le propriétaire n'a jamais acquis. » « Par la transformation, le blé en question, qui appartient aux pauvres, bien entendu. » « Par conséquent, on voit que l'Akzela, bimkomo omen, même quand elle a été transformée. » « Amalera papal, abaye, irpal, kolhané tanaï. » « Tu étais fatigué, Kabiakhol, de réunir tous ces tanaïm-là. » « Parce que c'est Abaye que nous avons ramené dans la page précédente. » « C'est Abaye qui avait aidé que Rabbi Shmael, Rabbi Shimon, Rabbi Azar, Rabbi Shimon, et ainsi de suite. » « Tu penses tous que Kzela, bimkomo omen, même qu'elle est transformée dans son statut d'un objet qui appartient à son propriétaire. » « Même s'il a été transformée. » Pour nous faire comprendre que tu penses comme Ben Shamael, que Kabiakhol, le dîme, il est comme ça. Bien que, normalement, on a un clal que l'Akhaï kom betilel. « Si l'Akhaï kom betilel, alors à ce moment-là, ça devrait être que chez nous, l'Akhaï kom omen. » « Au contraire, toute la transformation, ça fait acquérir au voleur l'objet en question. » « Il a répondu Abaye, à Papa, à Kikamwe. » « Non, c'est ça que je veux dire. » « Que l'on n'i khleko betshama y betilel, ben dava. » « Que sur ce sujet-là, betshama y betilel ne sont pas en marge lokel. » « La seule différence qu'il y a, c'est au niveau de l'Afnan, le cadeau, le paiement d'une prostituée. » « Qu'est-ce qu'on en fait avec ? Est-ce qu'on peut amener un corban ou pas amener un corban ? » « Mais ils sont tous d'accord que chez nous, l'Akhaï kom omen, c'est ça, le Kabiakhol, je vous l'ai démontré à travers tout ça. » « Que même Betilel, il est d'accord sur le concept que chez nous, l'Akhaï kom omen, ça veut dire qu'un objet transformé, reste quand même un objet volé. » « Ça n'appartient pas à son propriétaire. » « Amar Ava, il veut essayer de réfuter toutes les preuves qu'il a ramenées. » « Amar Ava, il te dit, dîn ma adlekan, beteshka maintenant, no kama rabi shimon ben Yehuda hatam. » « Que l'Ama rabi shimon ben Yehuda, le premier qu'on a ramené, qu'il avait dit au niveau de la laine, la laine qui a été teintée. » « Et qu'à ce moment-là, ça appartient, est-ce que je suis quand même chayab de le donner au khan, pas chayab de le donner au khan ? » « Pourquoi ? » « Et là, le shimon tseva, il veut yachol avirot. » « À l'idée de sa fond, parce que je peux enlever de la laine, la couleur avec du savon. » « On s'appelle shimon yachoser le briato. » « Et shimon yachoser le briato. » « Alors là, on part, il veut dire que j'ai fait une transformation, et je peux ramener la transformation à son état initial. » « Peut-être dans un cas pareil, il y en a un ami, on peut dire que je n'ai pas été connu. » « Quel shimon je suis connu ? » « D'Afka, un shimon qui n'est irréversible. » « Mais si c'est un shimon, une transformation qui est irréversible, et que je peux la remettre à son état initial, peut-être dans un cas pareil, il y en a un ami, on est d'accord. » « Tu n'as pas encore une preuve de Rabbi Oudah. » « Même quand, Afka, mais là aussi, Lokam, Revet Shamayatam, là-bas, aussi au sujet de Latman, ce que la prostituée a reçu, d'Afka, Legavoah, Michoum, Dimaïs. » « Parce que c'est devenu dégoûtant. » « C'est pour cela qu'il dit qu'on ne peut pas. » « À partir du moment où ça vient du Navéra, ça vient en plus de prostitution. » « Donc c'est pour ça que je n'aime pas. » « Et donc par conséquent, c'est pour ça qu'il dit là-bas que tu peux parler comme quoi. » « Mais peut-être les autres cas. » « Que ça s'appelle le Chino Yahusha Rebriyatam. » « Chez nous, le Chino Yahusha Rebriyatam. » « Peut-être qu'il n'y a pas, mais je connais. » « Et après, l'autre exemple que tu as mis ramené. » « Là, tu as le cas à Marabila, Zarben Yaakob. » « L'autre aff que tu as mis ramené. » « C'est celui qui veut du blé, qui le mou, qui en fait du pain, qui en fait du pain. » « Et qui doit quand même donner à le rendre à son propriétaire. » « Et là, il y a une verra. » « Tout seul problème de la verra. » « Comment est-ce que je peux être mes barres ? » « C'est quelque chose que j'ai fait une verra. » « Donc le problème, c'est au niveau de la verra. » « Mais la chala, c'est quand même la chala. » « Et je peux quand même, après manger ce pain-là. » « Et peut-être qu'il n'y a un ami, il a acquis. » « Parce que là-bas, c'est chez nous. » « Il n'y a pas besoin de briyatam. » « Mais au niveau de la voir, c'est problématique. » « Mais au niveau de l'action, l'action, elle est faite, elle est faite. » « Le troisième mandat d'âme qu'on avait ramené. » « Le troisième mandat d'âme qu'on avait ramené. » « Au niveau de... » « S'il a volé un animal et qu'il a affaibli. » « On peut lui dire... » « Et là-bas, crachat d'âdard. » « Non, on n'a pas d'affalissement qui peut revenir. » « C'est-à-dire que, heureusement, on lui a mangé. » « Et l'animal, il va regrossir. » « C'est pour ça que ça s'appelle, chez nous, que je n'ai pas acquis. » « Parce que je peux le ramener à son état initial. » « Mais si, effectivement, je lui ai abîmé une patte, par exemple, qui est irréversible, » « Alors, peut-être, le voleur, il a acquis l'objet. » « Là, quand on a marqué, 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 on a marqué. » « Dans le passé, ne moissonne pas tout ton terrain. » « Et là, laisse une petite partie qui n'est pas moissonnée. » « La guerre, ta'azov otam. » « Aux pauvres et aux démunis, donc aussi aux convertis, donc aux étrangers. » « La guerre, on ne va pas convertir ici, c'est plutôt l'étranger. » « Ta'azov otam. » « Laisse-le. » « Du fait qu'il a marqué le mot, ta'azov, une fois. » « Et il a marqué dans un autre passé, que... » « La guerre, ta'azov otam. » « C'est un autre passé qui a marqué dans un autre passé. » « Et c'est répété le mot, ta'azov otam. » « Le fait qu'il a marqué, ta'azov otam, laisse-le au pauvre deux fois. » « C'est la raison pourquoi. » « Que dans le PA, il n'est pas un ami. » « Le pauvre est un copropriétaire de tout ça. » « Et sur ça, il rajoutera pas en plus. » « Mais si tu veux me dire, que tu voudras apprendre le PA, pour les autres, mais comme autre. » « Si déjà dans le PA, ça s'appelle... » « Chez nous, 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 chez nous. » « Et tu vas apprendre comme ça automatiquement pour le reste aussi. » « Je pourrais te dire que maintenant, les cadeaux qu'on donne au pauvre, c'est un dingue spécial. » « Et je ne pourrais pas forcément apprendre ici, parce que c'est spécifique au niveau des pauvres. » « Quelle est la bâie ? » « Rabbi Yantan. » « Comme on dit Rabbi Yantan. » « Dein-bâie Rabbi Yantan. » « Maïtama des Rabbi Ismaël. » « Quelle est la somme de Rabbi Ismaël ? » « Que même de la pâte, je suis obligé de prendre la PA et rendre ça au pauvre. » « Chez nous, chez nous, et nous connaissons que... » « Chez nous, on n'est jamais acquis. » « Au dit-il-moi, b'alma, c'est-à-dire que nous connaissons. » « Et après, nous sommes obligés, tu assobs, il est tiré. » « Et que là, c'est très spécial, parce que c'est marqué... » « Tu assobs, il est tiré. » « Donc, on va essayer de répondre à Rabbi Yantan. » « Attention, tu peux peut-être dire que pour Rabbi Ismaël, ça se verraille que peut-être chez nous, « Chez nous, et nous connaissons. » « Tu peux me dire ça, mais en même temps, tu peux me dire aussi que la raison, ce n'est pas à cause de ça. » « Et là, je prends un « Chez nous, et nous connaissons. » « Déjà, moi, tu peux me dire aussi que Kavikho, c'est un truc très spécial pour le dîme de la PA. » « Et donc, tu ne peux pas forcément apprendre ici pour le reste. » « Mais tu me disais, l'Omar, si tu peux me dire, « Tamad, Rabbi Ismaël, Mishom, Nekabar. » « Il a commencé à expliquer qu'est-ce que le telus s'affect de Rabbi Yantan. » « Et que si tu veux me dire, « Tamad, Rabbi Ismaël, Mishom, Nekabar. » « Ce qui pense, « Chinou, et nous connaissons, que Chinou n'inquiète, n'inquiète pas. » « Alors je vais te poser la question. » « Alors pourquoi la Torah, elle a écrit le mot « Tarzob » en plus ? » « Il n'y a pas besoin d'écrire, puisque Chinou et nous «chosez, » « Alors à ce moment-là, c'est très bien. » « Chinou, c'est non... » « Nelexa vim komo, excusez-moi. » « Chinou, est non chosez, bien entendu, mais resbim komo. » « Ça veut dire que je ne l'ai pas acquis. » j'ai pas besoin de me dire que je laisse aux pauvres. Et la badaille, ça veut dire exactement l'inverse. Chez nous, je suis qu'un connaît, mais c'est spécifique pour les pauvres, que là-bas j'ai besoin d'écrire ta l'œuvre, pour dire que là, d'Afka, ça reste dans la propriété du pauvre. La Gemara pose une autre question encore, la Pré-Ramanane, qui pense qu'il n'est pas obligé de prendre la Trouma, d'être ma prise la PA de la patte après qu'il a laissé, il n'a pas malheureusement laissé la PA dans les champs, et on a fait après du blé, du pain, et il n'a plus besoin de donner. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec le mot « ta-zov » en plus ? Parce qu'a priori, ça voudrait dire que pour eux, la transformation de la badaille, ils ont acquis. Et comme ils ont acquis, alors pourquoi la badaille t'a dit « ta-zov » ? Puisqu'il n'a prévu les pas hayas de rendre la PA aux pauvres, quand il en a fait de ce blé-là, du pain, ils pensent, on a besoin pour un autre digne. « Je m'avkir karmo, mais il est qu'il n'a beaucoup de badaille. » Que si maintenant quelqu'un, il a dit « Voilà, tout ma vigne, elle est effkeur. » Toujours en tout effkeur. Et le lendemain matin, il a commencé à cueillir avant danger. Alors à ce moment-là, ça continue à être efficace. Parce qu'à l'affaire, je n'ai pas le temps de donner aucune taxe. D'accord ? Ni Trouma, ni Masroth, ni Oléloth, ni PA, rien, rien du tout. Alors qu'est-ce qui se passe ? Au badaille. Bon, maintenant, il a revenu dans le domaine, il n'est pas bête, il voulait s'acquitter de tous les impôts. C'est ce qu'il a dit ? Je crois qu'il y a très bien. Et dans le domaine, il a commencé à cueillir. Et là, il est chayav de Peret, il est chayav de Oléloth, de Cheikhah ou de PA. Il est chayav de tous ces, il continue à être chayav de tous ces d'un imla. C'est pour ça qu'il a marqué le mot ta'azor. C'est tout cela, ce matanot anim, tout ce qui revient à des pauvres. Il est chayav, dans l'éloth, il reste de Cheikhah, si tu as oublié, la PA elle-même. D'accord ? Tout ce d'un imla qui concerne, normalement, le matanot anim, les impôts qu'on est censé donner aux pauvres. D'accord ? Et Peret, c'est comme quand il y a un raisin ou deux raisins qui sont tombés d'une grappe. à ce moment-là, il faut les laisser et les donner aux pauvres. Il faut que les pauvres puissent les prendre. Alors, mais pas tourner la maïsère. La seule différence, c'est qu'il n'est pas tourner du maïsère. Le maïsère, c'est pour le nevi. C'est différent. Mais pour le matanot anim, on lui redonne. D'où on apprend ça ? De ta'azor qui est marqué en plus. Donc, pour la banane, qui dit que c'est quelqu'un qui n'a pas pris la paire, mais qui a transformé après le blé en farine et en blé et en pâte. Il en a fait ça, un gâteau, un gâteau, un pain n'importe quoi. Il n'y a pas tour de donner la paire en question, d'accord ? Parce qu'il a fait une transformation, une transformation. Mais le mot ta'azor qui est marqué dans le passouk, lui, il vient m'apprendre un autre digne. Il vient m'apprendre justement que le matanot anim, tous les impôts qu'on a donnés aux pauvres, même s'il s'est rendu EFKR et tu l'as réacquis par la suite, tu continues à être réel de tous les alakhot concernant les impôts pour les pauvres. À part le mat, c'est un gâteau. Maintenant, on va demander un psaq alakha, un maravillu d'armashmuel, alakha akir abishimot ben el azar. Surtout ça, l'alakha est un maravillu d'el azar. Qui pense que lorsqu'on a volé un animal et que l'animal s'est affaibli, il a pris du shébach, il a pris de la valeur, la valeur me revient à moi, au voleur, et s'il a perdu de sa valeur, l'animal s'est affaibli, alors à ce moment-là, il peut dire areshachalefanecha, prends-le comme c'est. Bon, ça va poser une question. Miamar Shmuel achi. Est-ce que c'est possible que Shmuel il a dit comme ça dans l'alakha comme si on le met en azar. Miamar Shmuel. Pourtant, Shmuel il a dit qu'un chamine dans la ganache, dans la gazelande, que si maintenant il a volé un objet, que ce soit un ganache ou un gazelande, rappelons que le ganache c'est en cachette, le gazelande c'est en public, et l'animal, après, elle est morte. Elle est devenu nevé là. Ou qu'elle s'est, elle a eu des pattes, elle s'est cassée la jambe pendant qu'elle était chez la propriétaire, chez le voleur en question. Sur le voleur. Donc il dit un chamine, on n'évalue pas la différence dans la ganache et la gazelande. Et là, il y a un nésikim, uniquement pour le nésikim. Parce qu'on rappelons-nous ce qu'on avait dit au niveau du nésikim, que lorsque maintenant j'ai un trou, l'animal il est tombé à l'intérieur, alors il faut évaluer la névéla, parce que la névéla elle appartient au nizak, à celui qui a subi le nésik. Donc il faut évaluer combien elle vaut la névéla, et par rapport à l'évaluation de la névéla, le mazik va payer la différence. Parce qu'on est venu pour aider le mazik, pas pour le pénaliser. C'est ça, c'est qu'il paye ça sans lésik. Par contre, pour un voleur, un voleur de public ou un voleur de ganache qui fait ça en cachette, mais qui a volé l'animal, l'animal est mort, la névéla ne revient pas au propriétaire de l'animal. Et là, la névéla revient au gazelande. Au gazelande, ça lui se débrouille avec. Et comme ça lui se débrouille avec, alors à ce moment-là, il sera obligé de payer la valeur de l'animal, de son vivant, comme elle est. Comme elle valait. en délusant la valeur de la charonne. Donc, on voit ici que pour un ganache et un gazelande, on ne va pas à son avantage. Alors que ça veut dire que si l'animal a perdu sa valeur, qu'est-ce qu'il dit au propriétaire ? Ben, prends-la comme elle est. Ouais, mais tu ne l'as pas donné à manger comme il faut. Elle a perdu 20% de sa valeur. D'après Abisho Ben Ben Hazar, on a dit qu'on n'en a rien à faire. D'accord ? Et pourtant, d'après Aban Gamiel, on dit qu'on n'évalue pas à la nevella. On n'évalue pas aussi l'âge vira, même si elle sait casser une jambe ou un truc comme ça. Et là, on dit ça, ça rentre sur le voleur et le voleur doit payer la valeur de l'animal pendant qu'il est en bonne santé. Comment est-ce qu'il a dit 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 «Pourquoi l'âge il peut être comme Rabi Shemot Ben El Hazar ? » Parce que ça ne s'appelle pas qu'il a vraiment abîmé l'animal puisque de toute manière il suffit qu'il remonte pour qu'il a reprendre sa forme. quand il a dit quand il a dit quand il a dit quand il a dit quand on parle d'un krasha qu'elle a affaibli mais qu'on peut la rétablir quand il a dit qu'on ne peut pas on ne peut pas évaluer on n'évalue pas plutôt pour un voleur la nevela, la charonne ou le fait qu'elle a perdu une pâte pour dire que tu perds la différence ça c'est d'avka elle a perdu de sa valeur mais qui ne peut pas être reprise elle a perdu de sa valeur et c'est fini c'est mort sur Rava on n'a pas de question et là elle a baillé mais d'après un baillé qui a dit qu'il a dit qu'on parle d'une akrasha qui ne revient pas et même là-bas il a parlé et donc comment c'est possible qu'il a dit que l'alakha est comme Ravie Shumoué qu'est-ce qu'il va dire comment il va expliquer comment tu peux me dire que l'alakha est comme Ravie Shumoué Benel Hazar si d'un autre côté on explique que Ravie Shumoué Benel Hazar n'est pas dans un cas ou si on parle d'une akrasha de l'ada on parle d'un affaiblissement qui ne revient pas donc a priori on parle d'un voleur parce qu'il aurait dû donner ça à son propriétaire et il n'a pas donné elle a perdu un oeil elle a perdu une pâte elle a perdu quelque chose alors d'après Abaye il peut lui dire comment c'est possible Ariane a dit qu'on n'évalue pas la valeur de l'animal pour le gaz là réponse Abaye l'enseigne comme ça Amar Abiduda Amar Shumoué qu'il y en a qui disent Shumou Alakha qui est Ravie Shumou Benel Hazar pas Shumoué l'a dit Alakha comme Shumou Benel Hazar il y en a qui disent que la Alakha est comme Ravie Shumou Benel Hazar mais les non c'est bien moi je ne pense pas comme ça Shumoué l'a dit moi je ne pense pas que la Alakha comme Shumou Benel Hazar mais il y en a qui disent la Alakha comme Shumou Benel Hazar bon c'est un peu spécial avant c'est comme ça que Abaye pourrait s'arranger avec les paroles de Shumoué et donc ce n'est pas une couche à contre lui après Amar Abichia Baraba Amar Abiyo Hanal on revient dans la citade de Rabi Hanal au niveau du Chinoui Dvar Torah Zéla Anishtanit Chuzéret Benéa une Xéla qui se transforme C'est Anishtanit qui a été transformé d'accord Chuzéret on la remet on le redonne à son propriétaire tel qu'elle est chez Nehémar parce qu'il y a marqué il y avait et je rends l'objet que j'ai volé donc ça veut dire de toute manière tu as pris tu as volé du bois tu m'en as fait une table rends la table que tu me fasses tu dois rendre l'objet que tu as volé tu dois le rendre et Yim Thomas si tu vas me dire tu as marqué ou que quelqu'un qui a fait qui a pris du bois et qui en a fait des ustensiles il paye rien que la valeur du bois alors comment c'est possible la réponse ça c'est une c'est la canadeira banane surtout sur les problèmes financiers les khachamis peuvent intervenir et dire même que la Torah dit blanc ils peuvent dire bleu ou noir comme vous voulez pourquoi ? pour la bonne raison qu'ils ont le droit d'être mafkir les khachamis ou les biens des gens ils disent que ce que tu as n'est pas à toi alors que là ils ont décidé pour aider les gens à faire tshuva ils disent écoute tu en as fait une table ça vous dit du bois tu en as fait une table très bien tu as fait tshuva oui ok une vraie tshuva oui on a une preuve oui alors en ce moment là ne rentre pas à la table rends la valeur du bois brut que tu as volé non c'est la table où tu en rentres parce qu'elle est fait avec du bois volé non on va être mécané et on va te dire rends rien que la valeur du bois que tu as volé ça s'appelle taqanat hachavi il m'a posé une question au miyama rabbi uchanal c'est que vous avez dit comme ça miyama rabbi uchanal pour ta rabbi uchanal il a dit alakak istamishna si tu as une istamishna il a comme elle et quoi par exemple c'est marqué l'on explique l'on l'on achet se va au patou si maintenant il n'a pas eu le temps de rendre de donner le gez le rishit a gez quand il a fondu ses animaux ses moutons il n'a pas eu le temps de le donner au koen avant qu'il a il a donné de la couleur il a badigeonné enfin badigeonné il a coloré la laine à ce moment là il n'est pas le tour de le donner au koen pourquoi ? parce qu'il a été conné chez nous donc normalement je vois qu'ils sont déjà cahiers déjà polis déjà arrangés il y a 5 qu'il en a fait de là une table par exemple d'avé les enlève les planches enlève les clous et tu peux rendre les planches comme elles sont tu peux les reprendre et les donner à son propriétaire c'est ça que Rabbi Ochanal qui l'avait dit qu'on peut essayer de le rendre mais si Bémet s'il a fait une transformation c'est fini tu n'es plus obligé de le rendre ok donc jusqu'à maintenant on a appris la dune de la kanata shabim la kanata shabim on reprend ça veut dire que c'est pour aider les gens qu'ils ont fait et qu'ils ont volé à faire tchouba de leur dire que vous n'êtes plus obligé de rendre l'objet volé rendrez la valeur de l'objet du moment où ça a été volé alors maintenant la gémarie est marquée comme ça une braïta un gaz lanim ou malvé a ribite c'est une michelin pour tout dans sa l'hybrine les gaz lanim c'est les voleurs malvé a ribite ceux qui prêtent a ribite il y en a qui veulent dire même si elle ferait une ribite il paraît qu'un ribite des rabbanan chez zéro qui ont rendu la ribite d'accord les chachamim ils ont fait une takana que la personne refuse de prendre leur ribite et refuse de reprendre l'objet volé et quand même accepter qu'on lui rend la montre volée l'intérêt qu'il a été obligé de payer en lui rend l'intérêt les chachamim ne sont pas contents ils disent tu sais on n'est pas content de ton comportement il faut comprendre c'est quoi ça la personne elle vient rendre l'objet volé et on lui dit non tu dois dire non tu dois refuser moi je dois refuser mon objet à moi et je dois refuser bon la première va essayer de lui expliquer à l'époque de la ribite on enseigna cette mission elle a détaillé comme c'est marqué il y a une histoire d'une personne d'un voleur qui a demandé à faire teshou sa femme lui a dit même la ceinture que tu portes elle n'est pas à toi alors réfléchir un petit peu c'est ça encore faire teshou tu vas marcher ton lit maintenant et à cause de ça c'est une femme qui n'encourage pas son mari bien entendu malheureusement il s'est retenu il n'a pas fait teshou à cause de ça il s'est retenu il ne faut pas leur empêcher de faire teshou il a payé la valeur les harim sont pas contents maintenant que je m'en suisse à poser une question métivée leur père leur a laissé un héritage à leurs enfants de l'argent de ribit bien que les enfants sachent que c'est de la ribit ils ne sont pas obligés de rendre les enfants d'accord donc Marie elle répond donc qu'est-ce qu'on va dire si tu es obligé de rendre le ribit que tu as pris la réponse même leur père il n'est pas obligé de rendre pourquoi on a dit que les enfants ne sont pas obligés de rendre pourquoi on parle des enfants parce qu'on avait besoin d'enseigner après à la fin de la Mishnah si leur père leur a laissé une vache talit un abit quand d'avoir me suivi à quelque chose de très précis d'accord qu'il a encaissé comme un chob en contrepartie de ribit de l'intérêt qu'il a pris alors si c'est de l'argent qu'il a repris en tant que ribit ça il ne rend pas ils n'en rendront pas mais si c'est une chemise qu'il a pris en tant que ribit si c'est une voiture qu'il a pris en tant que ribit si c'est des instruments électriques il a fait en tant que ribit il a fait un portable en tant que ribit pour se faire payer le ribit que l'emprunteur lui devait alors ça il doit c'est un peu pour honorer leur père parce que dès qu'ils sortiront avec cette chemise là avec ce portable ils diront ce portable c'est le ribit que leur père a pris tu sais c'est une voiture c'est le ribit que leur père a pris mais l'argent ça ne laisse pas de traces comme l'argent ça ne laisse pas de traces ça c'est l'argent que leur père a pris c'est pour ça qu'il n'y a pas un problème de Kavod Aviem donc Tanar échappe c'est pas possible dans la récente on a parlé des enfants mais en vérité même le père ne sera pas obligé de rendre bon sur ça elle veut poser une question alors sur la Sera c'est pas d'Abraïta elle veut poser une question ils venaient Kavod Aviem Kha'yavim leur dire et à cause du Kavod de leur terre ils sont obligés de rendre un crécan il y a ici il faudrait a priori faire un drachat sur ses on peut faire une drachat sur ses qui a marqué Nasi B'Amcha L'Otao Nasi donc de ta génération tu feras attention de ne pas le maudire c'est l'effort Ben Nasi Osema C'est Amcha Davka un Nasi qui se comporte comme un juif mais un Nasi qui ne se comporte pas comme un juif alors ça veut dire qu'il a des comportements qui est comme quelqu'un qui a abandonné la Torah alors on n'est pas obligé de l'honorer tu ne peux pas le maudire c'est lui tu dois le respecter ton Nasi ton président parce qu'il se comporte comme un bon juif et s'il ne se comporte pas comme un bon juif ce n'est pas rien l'agmara dit donc qu'est-ce que je vois d'ici que normalement cet homme là qui a fait tu ne dois pas faire attention à son carotte alors pour quelle raison j'ai besoin de rendre l'objet de ribite qu'il a pris parce que l'agmara comme il explique dans Hakiga il explique cette Mishnah comme ça on parle d'un ganab c'est Asa Tshuva non l'agmara dit aux enfants qu'il doit prendre d'un ganab qui a fait Tshuva à Hanami ici aussi on parle d'un ganab qui a fait Tshuva avant de mourir et donc c'est pour ça que les enfants sont obligés de rendre quelque chose qui est spécifique qu'il a pris en tant qu'herbite l'agmara qui a posé une question sur sa réponse là il Asa Tshuva il a adoré qu'est-ce que ça fait ça chez lui il aurait dû rendre depuis longtemps tu me dis qu'il a fait Tshuva il aurait dû prendre longtemps on l'a dit il répond tout simplement là il explique l'argile il n'a pas eu le temps de rendre jusqu'à ce qu'il est mort bon ça peut se comprendre l'agmara elle a pris un autre endroit puis elle peut poser là-bas une question sur Tachana Tashavim sur ce que ils ont fait Tashma alors viens écoute à marquer un gaz l'anime ou malgré un ribit un falpé chez Gavu marzérine bien que une autre bretta qui dit les gaz l'anime et le malgré un ribit bien qu'ils ont un falpé chez Gavu bien qu'ils ont déjà encaissé le ribit et l'aggra bon l'aggra il faut comprendre c'est pas encaissé la gmara va poser la question là-dessus mais en tout cas bien qu'ils ont encaissé ils doivent rendre gaz l'anime mais chez Gavu ils ont encaissé un ribit je comprends mais gaz l'anime c'est de quoi qui l'a encaissé et là il gazoule il a volé il a volé s'il n'a pas volé donc ça a besoin de rendre quelque chose parce qu'il n'a pas volé donc le langage n'est pas très clair et là tu dois dire comme ça qu'est-ce qu'il s'appelle des voleurs malvé ribit tous ceux qui prêtent un ribit et donc bien qu'ils ont déjà encaissé le ribit l'intérêt marzérine ils sont obligés de rendre donc qu'est-ce qu'on va dire ici on a dit avant avant on a dit qu'il ne faut pas rendre il ne faut pas accepter même le ribit quand il veut le rendre et là on a dit au contraire il faut qu'il rentre la kumara elle traduit elle explique non il expliquait dans l'échelle comme ça marzérine il rentre le ribit mais les emprunteurs les emprunteurs qui ont paient la ribit ne refusent de recevoir et là l'ama on a beaucoup à y rendre là il y a des chamayim pour montrer qu'ils sont vraiment sincères et des chamayim et tu te sais parce que même si les khachamis ont fait une takana qu'ils n'ont pas obligé de rendre mais les chamayim sont obligés de rendre et après les emprunteurs eux ils sont censés être mévateurs là dessus ok l'ama continue à poser une autre question tashma il y a marqué nous ça c'est le mishnah dans sa l'évoie haroim vagabayim les bergers et les collecteurs d'impôts vamukhasim les collecteurs de douanes tchuvatan kasha c'est très dur qu'ils fassent tchuvat pourquoi ou marzirim les makirim les makirim ils doivent rendre à ceux qui savent qu'ils ont pris plus qu'il fallait parce qu'envoyer le problème d'un berger c'est qu'il va faire pètre ses troupeaux dans des terrains qui ne sont pas les siens des fois il ferme les yeux il les dirige vers là-bas vers le voisin et il ferme les yeux ah j'ai pas fait attention maintenant on va rendre si tu sais de qui tu as volé que ton bétail ton bétail a volé il faut que tu rembourses mais des fois tu ne sais pas de qui tu as volé qui appartient au terrain de même tu as pris des impôts une année deux ans trois ans et tu as pris des fois pas équitablement et pas suivant les lois un qui a pris plus un autre qui a pris moins tu as fait protection un autre qui a fait protection et tu as pénalisé l'autre tout ça c'est pour ça que le tchouva il est très dur donc qu'est-ce qu'on va dire ils sont obligés de rendre c'est comme ça comme des voleurs ils sont obligés de rendre ils sont obligés de rendre la salle alors maintenant c'est ça ok donc ça veut dire qu'il peut faire tchouva alors pourquoi tu m'as dit que leur tchouva elle est dure bah oui pour leur tchouva mais en plus regarde la fin de la mission c'est un maquerim parce qu'il y a un maquer qui ne savent pas à qui rendre il y a un c'est bah il ne savent pas à qui rendre mais dans une caisse publique mais au quotid mais dans un dans des transports publics gratuits mais dans des hôpitaux publics de telle sorte que mes vadaï qu'un de leurs descendants vont pouvoir profiter de ce don là que tu as fait donc il y a un c'est bah il ne savent pas et sur quoi sur des puits parce qu'à l'époque il fallait puiser il fallait payer pour trouver des puits pour creuser des puits construire des puits et tout ça bah mets sur cet argent là mets l'argent sur des routes comme ça si tu mets l'argent sur des routes et tu payes les frais pour construire la route maintenant il y a un moment donné il y a un de ses descendants que je vous ferai qui profite de cette route là et ça sera un genre de remboursement à la personne en question alors tu vois d'ici il faut qu'il rentre tout ce qu'on a dit là qu'il faut rentrer c'est avant la taqana de cette taqana par contre la mishla que tu as vu avant que les gazlanim et les malvins et ainsi de suite ils ne doivent pas ils doivent rentrer pour être mais la personne ne doit pas recevoir ça c'est après la taqana maintenant la kman il dit comme ça une autre explication et maintenant que la kman il nous a dit qu'il y a une la taqana qu'il ne faut pas recevoir le remboursement des gazlanim le voleur quand tu te rends l'objet tu ne dois pas recevoir tout ça attention l'objet volé a disparu ça veut dire que tu as dépensé tu l'as vendu mais à ce moment là c'est pour ça qu'on a un chashash qui ne va pas pouvoir faire tchouba mais si l'objet est encore volé il est encore présent il va dire que tu as vu la voiture il vient devant la voiture et il dit ah non j'ai du droit de le prendre ça ne va dire que tu peux le prendre et donc à ce moment là à ce moment là même si tu veux me dire que dans les deux braïtots c'est la khanah c'est la braïta qui vient qui nous a dit que tu dois rendre on te parle même après la taqana alors comment c'est possible la taqana dit que celui qui a été volé ne doit pas prendre l'objet l'okashash ce n'est pas une kusha ce n'est pas une stira bené pourquoi khanh zelakayemet khanh zelakayemet très simple si c'est quand on a dit que tu dois rendre parce que l'objet l'objet volé est encore présent et quand on a dit que tu ne dois pas rendre quand l'objet n'est plus présent la gomarchus a posé une question ah si l'objet est présent il faut le rendre et l'histoire de cette femme là qui a découragé son mari à faire tchouba behav ne dekzelakayemet ah la ceinture elle était présente je vais dire la taqana qui est sur toi donc ma yavnet que veut dire la ceinture du meyavnet les frais de la ceinture les prix de la ceinture donc on a posé une question sur l'épondeur l'objet n'achman voici c'est une poutre dekzelakayemet c'est une poutre que Kaka a volé et qu'il a mis dans sa construction sur sa chrétienne de Troie mais on voit la poutre elle est présente on va voir d'accord ? tu ne peux pas la casser d'accord ? donc Shabu Arbalan qui est délité c'est pour ça que l'achanami l'ont considéré comme si elle était inexistante et comme si elle était inexistante alors à ce moment il y en a un ami elle est obligée tu n'es pas obligée de rendre la poutre casser ta maison pour rembourser l'objet que tu as volé et pourquoi ? parce que sinon tu ne vas pas de choua alors ça ils l'ont fait comme si la poutre n'était pas existante mais si bien l'objet est existant c'est sûr qu'au voleur il doit rendre l'objet volé il n'y a pas de doute là-dessus la question c'est quand l'objet a disparu est-ce qu'on va lui imposer à prier ou à rendre quand même la poutre et à 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 la poutre remplacera au propriétaire c'est-à-dire qu'il s'en occupe de le faire ça à ta place parce que les Khamis ont été corviens comme ça mais au moins toi fais une vraie choua parce que si tu utilises la loi rien que pour t'en sortir c'est sûr que l'axe m'a l'akos ne te pardonne pas la faute que tu as fait et Meshah Tova on est arrivé ici au 2.1